Sous-titrage MFP. La grande guerre, en raison de son ampleur et de sa durée, est le premier conflit qui va faire l'objet d'une couverture médiatique sans précédent. Les techniques photographiques n'ont cessé de se perfectionner depuis le milieu du XIXe siècle. Quant aux cinématographes, il n'a que 19 ans d'existence quand la guerre éclate. Pourtant, les codes et principes du récit filmé, comme le travelling, l'ellipse ou le gros plan, sont déjà tous établis. De part et d'autre de la ligne de front, tous les pays belligérants vont accorder des autorisations à des photographes et des caméramans de guerre pour tourner, fixer à jamais des images du conflit. De façon assez progressive, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un certain nombre de photographes, par exemple, qui vont demander des autorisations. Ces autorisations ne leur seront pas accordées. Il faudra attendre quelques mois avant que les premières autorisations soient accordées. Généralement, on retient la date de février 1915, cette date, effectivement, qui est marquée par la création de la section photographique et cinématographique de l'armée, a tendance à régulariser les choses, puisqu'à partir de ce moment-là, des photographes et des caméramans accrédités pourront donc se rendre à proximité des zones de combat. Je dis bien à proximité parce que, dans un premier temps, les autorisations délivrées par les militaires, enfin par les autorités civiles et militaires, sont des autorisations qui concernent des zones généralement situées en arrière des lignes de front. Ce qui explique que les premiers reportages photographiques qui sont diffusés dans la presse illustrée ou les premiers films d'actualité qui sont montrés dans les salles, montrent des troupes quittant des casernes, montant dans des trains ou dans des convois qui vont donc les conduire jusqu'au front. Donc ici, on a une caméra française qui est un objet assez beau et assez intéressant à commenter, dans la mesure où c'est la caméra à l'époque, fabriquée par Debris, qui s'appelait la Parvo, c'était son surnom, qui est une caméra, comme on le constate, relativement compacte, pratiquement carrée. Bon, elle est assez lourde, mais c'est une caméra qui est beaucoup moins volumineuse que la plupart des caméras fabriquées par les concurrents de Debris. La caméra est utilisée, bien sûr, en extérieur pour les reportages, mais ça reste avant tout quand même un objet destiné à un tournage en studio. On le voit, c'est un matériel qui est quand même fragile, fabriqué en bois. Parfois, ce bois est recouvert d'une pellicule de cuir mat, mais ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Donc, l'opérateur doit manipuler cette caméra avec beaucoup de précautions. Il est obligé de s'en servir lorsqu'elle est fixée sur un trépied, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tourner, comme je le fais là, en tenant la caméra à la main. Il est obligé de la fixer sur son trépied. Une fois qu'il a rechargé le magasin, donc, il tourne la manivelle, qui est ici, sur la droite. Et cette manivelle, donc, sert à entraîner la pellicule à l'intérieur de l'appareil. Et généralement, la cadence de tournage de la pellicule est une pellicule de 35 mm, à peu près équivalente à la pellicule qu'on utilise aujourd'hui. Mais la cadence de tournage est différente. Ces images sont généralement tournées à entre 16 et 18 images secondes. On dit que généralement, les opérateurs, pour avoir la bonne cadence, c'est-à-dire tourner la manivelle au bon rythme, certains d'entre eux fredonnaient la chanson « Sambre et meuse », qui, paraît-il, selon certains opérateurs, correspondait assez bien à la cadence de tournage nécessaire. Ce qui explique parfois que lorsqu'on passe certains de ces films aujourd'hui avec un projecteur cadencé à 24 ou 25, on a des surprises, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnages se déplacent de façon un peu accélérée, et ça rend les images parfois un petit peu drôles. Et en réalité, c'est que les images sont projetées à la mauvaise cadence. Bon, depuis, on a quand même compris, et généralement, les images sont recadencées. Dans un premier temps, qu'est-ce que vont faire ces opérateurs ? Ils vont tourner des images montrant des soldats dans des cantonnements, montrant du matériel, montrant des exercices, des manœuvres, montrant des chefs. C'est d'ailleurs important de signaler que le cinéma et la photographie vont contribuer à populariser, auprès des civils, à l'arrière, le visage des grands chefs, le visage de l'armement également. L'armement est filmé et donc les gens de l'arrière vont prendre conscience de l'importance, bien évidemment, du matériel qui est engagé dans le conflit. On montre notamment beaucoup l'artillerie pour des raisons de propagande évidentes. Il s'agit effectivement de réconforter les civils, de leur montrer que l'armement dont dispose l'armée française est un armement puissant, moderne, capable de rivaliser avec les fameux 77 allemands. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le canon de 75 est très souvent filmé dans les actualités. Donc tout ce qui peut contribuer à renforcer l'idée d'une puissance militaire importante capable de résister à l'envahisseur est bien évidemment bienvenue. Ensuite, les caméramans vont pouvoir filmer un certain nombre de cérémonies officielles qui ont lieu elles-mêmes en arrière du front, des prises d'armes, des remises de décorations, des régiments qui sont sur le point effectivement de se rendre sur le front. Mais on ne voit pas d'image sur le front en lui-même puisque les opérateurs, qu'ils soient photographes ou cinéastes, n'ont pas l'autorisation de s'y rendre. Et comme ils n'ont pas la possibilité de le faire, puisque les autorisations n'arriveront que plus tard, ils vont avoir l'idée de mettre en scène certaines situations. Ils vont notamment dans les fameux cantonnements dont je parlais, dans les fameuses tranchées de troisième ligne, qui sont donc dans des zones peu exposées, demander, avec la complicité des officiers et des soldats, ils vont donc demander à des hommes de simuler, on pourrait dire, des situations de combat. Puisqu'ils ne peuvent pas filmer la guerre, ils vont donc demander à des soldats de jouer en quelque sorte, devant les caméras, des situations s'apparentant à la guerre. Donc ce sont des professionnels qui ont une connaissance parfaite du matériel, qui ont une connaissance également du milieu du cinéma et généralement une très bonne connaissance aussi de la mise en scène. Et c'est ce qui explique sûrement que certains n'ont pas eu tellement de difficultés à mettre en scène certaines situations avec des soldats. Certes, les soldats ne sont pas des acteurs, mais ils leur ont donné certaines directives leur demandant de se positionner de telle ou telle façon. Généralement, c'est assez amusant d'ailleurs, on le voit en regardant ces images aujourd'hui, malgré les consignes des opérateurs, notamment la célèbre consigne, « Ne pas regarder la caméra, faites comme si je n'étais pas là ». Les soldats, fascinés par l'appareil de prise de vue, généralement, n'arrivent pas à faire abstraction de sa présence et jettent un coup d'œil, voire parfois un regard un peu insistant en direction de l'opérateur. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il s'agit effectivement de reconstitution et qu'on ne peut pas les utiliser aujourd'hui comme des documents réels, montrant notamment la dure réalité du combat, la violence de l'affrontement. C'est pour cette raison qu'on voit durant l'année 1915 énormément de petites bandes d'actualités avec des soldats dans des tranchées en train de tirer sur un ennemi imaginaire qu'on ne voit jamais bien évidemment puisqu'il n'est pas présent sur les lieux. C'est dans ces bandes d'actualités qu'on voit également de nombreuses scènes de tir, de mortier ou d'artillerie qui visiblement ont été filmées dans des terrains de manœuvre puisqu'on voit bien que le paysage ne ressemble absolument pas au no man's land. En revanche, je crois qu'il faut les prendre en tant que telles, c'est-à-dire, et le public probablement de l'époque, au moins à partir d'un certain moment, les prenait en tant que telles, c'est-à-dire comme une espèce d'indication de ce que pouvait être un combat avec bien évidemment toutes les réserves qu'on peut émettre autour de ces images qui sont incapables aujourd'hui de témoigner objectivement de l'extrême brutalité de l'affrontement. Le projecteur qui est devant moi actuellement, est un projecteur qui est destiné à des projections ambulantes. Ce n'est pas un projecteur de salle, c'est un projecteur pâté, mais on pourrait trouver des modèles équivalents chez les concurrents, chez Gaumont notamment. Donc la pellicule est ici, on voit la pellicule qui sort du magasin, qui rentre ici dans le mécanisme qui est actionné par une manivelle. La croix de Malte qui est devant l'objectif ici et qui permet donc de projeter le film à la bonne cadence, à la bonne vitesse. Une boîte à l'intérieur de laquelle se trouve un système d'arc avec une grosse loupe devant. Et donc l'arc, une fois allumé, génère un éclair lumineux assez puissant qui est amplifié par la loupe et qui ensuite bien sûr passe dans la petite fenêtre qui est ici, à l'intérieur de laquelle glisse la pellicule. Et c'est ce qui permet bien sûr à l'image d'être ensuite projetée sur un écran. Ce type de projecteur, qui était donc utilisé pour des projections ambulantes, servait notamment à organiser des séances de cinéma dans les cantonnements de soldats. Puisque très tôt, là aussi, les autorités ont pris conscience qu'il fallait divertir les soldats, en leur montrant notamment pendant les périodes de repos des films. Et on organise à partir de l'année 1917 des séances régulières dans ces cantonnements ou dans les lieux, dans les gares de triage, enfin dans tous les lieux où séjournent des troupes. Et on va donc utiliser du matériel comme ce projecteur ici, qui pouvait être transporté assez facilement. Il est monté sur un châssis en bois, il est entièrement démontable. On leur passait généralement des films plutôt divertissants, on leur passait pas tellement des films d'actualité puisqu'ils la vivaient malheureusement au quotidien. Donc on leur passe plutôt des films comiques, des films de Max Linder. Les premiers Chaplin, c'est là que beaucoup de soldats découvriront pour la première fois Charlot. Et là aussi, on a de nombreuses traces dans la littérature de guerre, de soldats faisant mention de ces premières projections auxquelles ils ont assisté et qu'ils les ont marquées. Et donc c'est un matériel qu'on peut considérer comme un matériel professionnel, mais qui est destiné à de la projection ampulante. Les soldats vont partir, beaucoup de soldats vont partir avec des appareils photo. D'abord parce que la photographie, l'appareil photo, c'est, on pourrait dire, un petit peu démocratisé à cette époque. On a des appareils comme le West Pocket de Kodak, qui est un appareil qui est peu coûteux, donc accessible à des gens, je dirais, ayant des revenus relativement modestes. Et c'est un appareil qui présente un avantage extraordinaire pour l'époque, c'est un appareil extrêmement compact. West Pocket, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le petit appareil photographique qui va dans la poche, qui a été lancé par Kodak et dont l'utilisation va aller se développant d'une façon incroyable avec l'arrivée des Américains. Il faut noter quand même que le West Pocket existait avant l'arrivée des Américains, mais cette invasion massive d'appareils photographiques fait que, ma foi, le commandement laissera plus facilement ou sera moins autoritaire sur la discipline d'utiliser ou de ne pas utiliser l'appareil photographique. C'est vrai que très vite, des circulaires ministérielles vont sortir, dès les premiers mois de l'année 1915. Les autorités se rendent compte que les soldats prennent des photos sur le front parce qu'ils découvrent ces photos dans la presse illustrée. Et donc très vite, les autorités vont prendre peur pour des raisons stratégiques, parce que les militaires pensent que certains soldats vont prendre des photos qui ensuite, lorsqu'elles seront publiées dans la presse, pourront fournir des indications aux ennemis. Et donc, on interdit, ces circulaires vont très vite interdire l'usage des appareils photo à proximité et à fortiori sur le front lui-même. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs les soldats de continuer à faire des photos. Et là, on a de multiples exemples. On en retrouve la trace, bien sûr, dans les documents eux-mêmes, puisqu'on a beaucoup de photos sur toute la durée de la guerre qui montrent que les soldats ont continué à photographier, et pas uniquement les copains. Parfois aussi, ils ont essayé de photographier les combats eux-mêmes. loop. Alors, on a de plusieurs fois qu'ils se sont ennemi. Néanmoins, prendre des photos sur un champ de bataille est interdit et reste uniquement dans les prérogatives du service photographique et cinématographique des armées, encore maintenant d'ailleurs. Il y a ensuite les opérateurs accrédités dont on parlait, les photographes professionnels qui eux sont chargés de faire des reportages qui sont destinés d'une part à alimenter la presse illustrée de l'arrière, les revues comme l'Illustration, Le Miroir, J'ai vu et de nombreuses autres revues utilisent ce type de clichés. D'autre part, ces photographes sont aussi chargés d'une autre mission qu'on a tendance parfois à oublier, qui est une mission, on pourrait dire archivistique, puisque dès le début du conflit, les autorités ont conscience qu'il s'agit d'un événement bien évidemment tout à fait exceptionnel et qu'il faut constituer des archives, des traces de cet événement. Et donc on demande aux photographes de photographier systématiquement certains sujets, non pas pour montrer ces photos, d'ailleurs même certaines sont interdites, je pense par exemple à des photos de matériel ou à des photos de ruines. On photographie ce matériel pour constituer donc des archives et on photographie aussi les villages ou les villes ou les monuments qui ont été détruits ou en partie détruits par les bombardements ennemis pour garder une trace des destructions. Et donc là, le document a un caractère qui est complètement différent, qui n'est pas du tout destiné à être diffusé auprès du public. Qu'on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer, c'est toujours la même chose. On ne montrera pas les horreurs des massacres, la banalisation de l'horreur au quotidien, ça on ne le montre pas ou très peu. Enfin, il y a une autre utilisation, c'est vrai, qui est une utilisation plus stratégique du document photographique, puisque assez vite on va embarquer des appareils photo dans des ballons captifs, dans des ballons dirigeables ou bien évidemment dans les avions. Et là, la technique photographique va d'ailleurs progresser comme beaucoup d'autres domaines qui progressent pendant la guerre. On améliore les optiques, on améliore les appareils pour pouvoir obtenir, grâce à cette photographie aérienne, des indications relativement précises sur les positions ennemies, sur le déroulement des batailles. Plusieurs batailles sont photographiées de cette façon-là. Ces photos sont ensuite analysées par des experts qui tentent, bien sûr, ensuite d'en tirer un certain nombre de renseignements et d'informations pour mener le combat. C'est un certain nombre de renseignements et d'informations pour mener le combat, mais aussi d'en tirer un certain nombre de renseignements et d'informations pour mener le combat. Là, nous allons faire une petite incursion dans les plaques stéréoscopiques, photographiques. On a dit hier qu'on possédait pas mal de photographies papier, soit en album, soit à l'unité. Mais on possède aussi un nombre très, très important, vu le nombre de boîtes, un nombre très important de plaques stéréoscopiques. Il faut savoir que ces plaques stéréoscopiques étaient extrêmement répandues à cette époque. Elles comportaient deux vues identiques, sauf que l'angle de prise de vue était légèrement différent, ce qui, une fois la plaque mise dans l'appareil, donnait un sens de relief bien souvent très, 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 très saisissant. Et c'était très répandu à l'époque. C'était un moyen de communication presque aussi important que la carte postale, un peu moins, certes, parce que, de toute façon, pas le même prix est périssable, bien entendu. À raison de 20 plaques par boîte, on peut peut-être dire qu'on possède peut-être un millier de ce genre de vues. Et maintenant, nous n'en achetons pratiquement plus, sauf s'il s'agit de choses très, très exceptionnelles. La difficulté réside dans le fait que la majorité de ces plaques étaient, comment dirais-je, ces photographies étaient faites par des professionnels, qui, la plupart du temps, étaient jouglas ou liminaux, mais qu'aussi le particulier pouvait prendre ce genre de photographies. Donc la difficulté réside dans le fait de savoir si on est en présence d'une plaque officielle ou industrielle ou alors d'une photographie personnelle. Alors celui-ci, c'est le glyphoscope, mais c'est un modèle très proche du vérascope, fabriqué par Jules Richard, qui est un fabricant assez célèbre d'appareils photographiques à Paris, à l'époque. Et cet appareil, qui est quand même relativement compact, entièrement métallique, donc assez solide, permettait à son utilisateur de prendre des photos stéréoscopiques sur une plaque de verre, qui était donc fixée de ce côté-ci, une plaque de verre, donc, qui était recouverte d'une gélatine, gélatine au bromure, et cet appareil, donc, permettait de prendre des vues de ce type-là, d'un format 9-12, qui est le format le plus courant. Et c'était très, 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 très recherché. Mais ça ne concernait pas que la guerre, ça concernait tous les thèmes de l'existence, via la campagne, via la ville, l'exposition de temps, etc., etc. Elles sont effectivement légendées. Dans la ligne de séparation entre les deux images, il y a une indication généralement de lieu et un numéro qui correspond à un inventaire. Ce sont des plaques qui, effectivement, étaient inventoriées, ensuite classées. Certaines de ces plaques ont servi d'archives de la guerre. Certaines ont été vendues à l'époque à la presse, qui les a publiées. D'autres ont été gardées secrets, parce qu'elles montraient certains sujets qui n'étaient pas acceptables. Je pense notamment à toutes les plaques qui montrent des cadavres. Ces images-là étaient généralement écartées par la censure. Généralement, l'utilisateur peut se servir de ce petit appareil ici, qui est une visionneuse stéréoscopique en acajou. Après avoir glissé la plaque par la fente qui se trouve sur le côté, il suffisait donc de regarder à la lumière du jour de cette façon-là pour découvrir l'image avec une impression stéréoscopique. Ensuite, il y a un autre objet qui est beaucoup plus volumineux, qui est un objet généralement qui est utilisé, bien sûr, à domicile, qui est un objet coûteux, qui est donc une visionneuse qui est constituée d'un meuble de rangement, c'est-à-dire que dans la partie inférieure du meuble en question, l'utilisateur pouvait ranger ses plaques. Et ensuite, lorsqu'il les sortait pour pouvoir les visionner, il pouvait donc, grâce à cet appareil, une fois qu'il avait glissé les plaques à l'intérieur, il pouvait les visionner avec le système que l'on voit ici. Alors c'est un système qui est très coûteux pour l'époque. C'est un appareil qui est généralement acheté soit par des professionnels ou par des familles très aisées. Le rendu du document au final est souvent de très très bonne qualité. Les plaques de verre de cette époque sont très contrastées. Et ce format et le support permettent généralement d'obtenir des résultats au niveau de la qualité de l'image qui sont très supérieurs à d'autres supports. Il y a deux formats. Le format le plus courant est ce petit format-là. Donc deux sortes d'appareils. Cette photo-là est très intéressante parce qu'elle montre une route camouflée. Vous voyez les filets de camouflage qui sont tendus sur la route. Un camouflage destiné à éviter l'observation aérienne. On possède une certaine quantité de plaques de plus grande dimension qui là sont des plaques prises par les photographes locaux. Ce ne sont pas des plaques stéréoscopiques. Ce sont des documents uniques. Alors pour nous c'est assez extraordinaire parce que ça nous fournit une documentation très intéressante puisque la plupart du temps ces grandes photographies ont été prises par le photographe de la ville ou du village donc illustrent bien la vie à l'arrière. L'inconvénient majeur c'est que bien souvent on a des photos un peu statiques, des photos de groupe mais globalement c'est quand même très intéressant. Dans les années 1920 c'était très courant le commerce de ce genre d'image était assez courant ce qui explique qu'on en retrouve énormément aujourd'hui dans les greniers ou parfois dans les marchés aux puces. Ce sont des plaques qui ont été tirées en grande série et qui ont été vendues dans les années 1920. C'est ce qui explique qu'on découvre des images parfois assez violentes notamment des images de cadavres qui elles n'étaient pas montrées pendant la période de la guerre elle-même. C'est ce qui explique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...